Je m'appelle Fannette Fontaine, je suis microbiologiste et membre du groupe de travail microbiome à l'AFAO. Le microbiome ou les microbiomes, c'est l'ensemble des micro-organismes et leurs fonctions dans un écosystème donné. Cette forme de biodiversité joue un rôle majeur pour la santé humaine, animale, des plantes et de l'environnement. Les recherches sur le microbiome représentent un vrai potentiel pour accompagner la transformation des systèmes agroalimentaires, en offrant de nouvelles connaissances et des innovations qui peuvent permettre de préserver, restaurer ou optimiser le microbiome dans différents écosystèmes. Et de cette façon, il serait possible d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la durabilité. Je vais vous donner quelques exemples d'innovations basées sur le microbiome. Par exemple, le développement de nouveaux produits alimentaires qui cibleraient spécifiquement le microbiome intestinal pour améliorer la santé. Il existe d'excellents prototypes dans le cadre de la malnutrition infantile et de l'obésité. Dans le cas de l'agriculture, des innovations basées sur le microbiome sont d'excellentes alternatives aux engrais chimiques et aux pesticides. Plus globalement, les connaissances sur le microbiome peuvent permettre d'optimiser nos pratiques en agriculture et en nutrition. Par exemple, les données sur le microbiome intestinal pourraient aider à améliorer les recommandations alimentaires. Comment mettre en pratique ces innovations ? Il faut tout d'abord sensibiliser sur le rôle essentiel des microbiomes pour nos systèmes agroalimentaires. Il est important d'instaurer un dialogue entre différentes parties prenantes, les chercheurs, les entrepreneurs, les instances politiques, les consommateurs, les petits exploitants agricoles et les citoyens en général. Dans ce processus, il est essentiel d'impliquer les acteurs des pays à revenus faibles et intermédiaires. Ce sont les pays où les défis sont les plus importants, en termes de sécurité alimentaire entre autres, mais ce sont aussi eux qui pourraient en tirer le plus grand bénéfice. Merci. Merci. Merci.